Salut à tous, à la fin de ma vidéo sur l'opart, je vous avais dit que je vous présenterais un des artistes ayant appartenu à ce mouvement afin d'en approfondir certains aspects. Chose promise, chose due, voici donc un petit portrait de l'artiste Julio Leparc. Julio Leparc est né en 1928 à Mendoza en Argentine. Il est le second fils d'une famille ouvrière, son père étant cheminot. C'était un élève médiocre mais dont on disait qu'il réalisait de très beaux portraits de célébrités. C'est donc dès ses 13 ans que se révèlent son talent pour le dessin et c'est aussi à cet âge là qu'il commence à travailler, comme livreur de journaux, comme apprenti dans un atelier de réparation de bicyclette ou dans une entreprise d'emballage de fruits. A 14 ans, il s'installe à Buenos Aires avec sa mère et ses frères où il est ouvrier dans une usine de maroquinerie. La nuit, il prépare l'examen d'entrée à l'école des beaux-arts où il prend des cours du soir entre ses 15 et ses 18 ans. Là-bas, il s'intéresse à deux choses, les avant-gardes artistiques en Argentine et les revendications sociales, notamment étudiantes. Il participe à de nombreux mouvements étudiants des beaux-arts qui se concluent par le renvoi des directeurs de trois écoles et par la prise de direction par les étudiants eux-mêmes. Et vous allez le voir, c'est important pour la suite. Bref, en 1958, alors qu'il a 30 ans, Julio Leparc décide de partir pour Paris, centre artistique de cette période, suivi par ses camarades artistes de l'époque. Là-bas, il découvre l'oeuvre de Vassarelli, figure majeure de l'op-art, qui le passionne et le pousse à réaliser ses propres recherches sur les formes, l'espace et la surface. Deux ans plus tard, il fonde le GRAVE, le groupe de recherche d'art visuel, avec des collègues artistes dont je vous épargne la liste. Il débute alors ses premières recherches avec des petites boîtes de lumière qui va peu à peu devenir son matériau de prédilection. La lumière, pas les boîtes. Pendant des années, Julio Leparc va mener une vie d'artiste en accordance avec ses principes, jouant une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris à pile ou face, se faisant temporairement expulsé de France pour avoir participé aux manifestations de mai 68 et surtout en poursuivant ses explorations artistiques. Voilà donc pour la vie de Julio Leparc. Une vie certes intéressante, mais qu'il le devient encore plus quand on la met en relation avec son oeuvre. Une oeuvre sur laquelle il saurait grand temps que je me penche. Comme je l'ai dit, ce portrait d'artiste, il fait suite à ma vidéo sur l'op-art. On aurait donc tout naturellement tendance à classer Julio Leparc dans cette catégorie, surtout quand on voit ses oeuvres. Mais son travail plus récent, fait de sculptures et de mobiles, pourrait nous laisser penser qu'il est en fait un spécialiste de l'art cinétique. Bon et bien Julio Leparc, lui, il tranche en nous disant qu'il n'appartient à aucun de ces deux mouvements. Et oui, c'est qu'il n'aime pas trop qu'on le range dans des boîtes, ce monsieur. Pourtant, il a bien des points communs avec les artistes du mouvement hop-art. Par exemple, il est dans le rejet de l'artiste comme figure de superstar égocentré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a tant aimé travailler en collectif durant sa carrière. Leurs recherches et leurs oeuvres ne pouvaient être résumées à un seul d'entre eux, car elle était le produit du groupe. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul objectif du grave, son groupe de travail artistique. Son but, d'après Julio Leparc lui-même, c'était d'en découdre avec les institutions dogmatiques, en utilisant des matériaux industriels ainsi que de la lumière et le mouvement, pour réaliser des oeuvres simples au service du spectateur. Il explique que, pour lui, le système de marché, de musée et de galerie, il exclut un certain public, que d'aucun qualifierait d'un culte. Car vous l'aurez sans doute compris, Julio Leparc, c'est un artiste socialement engagé. A vrai dire, je l'ai même choisi en partie pour ça. Et en partie parce que son oeuvre est juste splendide. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit dans ma vidéo sur l'op art, qu'un des reproches principaux qu'on faisait au mouvement, c'était d'être de l'art purement décoratif, sans profondeur. Un art qui n'aurait en fait rien à dire. Et voilà que cet art se retrouve employé par un artiste qui, lui, a justement beaucoup à dire sur le monde de l'art et de la culture. Julio Leparc, c'est un artiste qui a distribué des tracts durant la seconde biennale de Paris en 1961, pour dénoncer un art réservé aux élites. C'est un artiste qui a manifesté avec ses amis du FAP, le Front des Artistes Plasticiens, devant le Centre Pompidou, pour dénoncer une exposition qui glorifiait les artistes de prestige, en niant la réalité de la situation de la plupart des artistes en réalité très précaire. C'est un artiste qui veut faire de l'art accessible, de l'art pour tous, que tout le monde puisse comprendre, sans avoir à lire des cartels explicatifs de 3 km. Et il y arrive ! J'en veux pour preuve le nombre incroyable d'enfants que j'ai vu s'éclater devant ses œuvres lors de sa rétrospective au Palais de Tokyo. Mais alors, qu'est-ce qui la rend si cool, cette œuvre ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jules Leparc, c'est pas un artiste qui donne dans le mathématiquement carré. Alors forcément, il y a une certaine rigueur, sinon il ne pourrait pas obtenir de tels effets optiques, mais sa méthode, elle est avant tout basée sur l'expérimentation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se considère lui-même comme un artiste chercheur, faisant du tâtonnement. Et le tâtonnement, il en a une définition bien à lui. Selon ses propres termes, tâtonner, c'est une manière de faire qui va à l'encontre de la quête de reconnaissance. Il faut savoir varier en permanence, analyser et surtout, faire preuve de curiosité. C'est cette démarche qui explique sa production si vaste et diversifiée de tableaux, de sculptures et d'environnements monumentaux. Sa démarche, c'est celle de l'expérience du mouvement, de la lumière et du son, toujours en lien étroit avec le spectateur. Il cherche avant tout, en fait, à créer un lien entre son art et le public. Pour lui, l'art pensé est fait pour le marché ou bien pour une élite, eh bien, ça ne sert à rien. Lui, au contraire, il cherche à solliciter ses spectateurs avec des œuvres qui, seules, ne rendent pas grand-chose, mais qui prennent vie lorsque quelqu'un les active, passe à travers, génère le mouvement. En gros, le spectateur est à l'origine de l'œuvre. Il fait partie d'elles, se sentent inclus. On est bien loin de ce qu'on reproche souvent à l'art contemporain, à savoir d'être inaccessible, détaché de la majorité du public. Chez Julio Le Parc, tout part du mouvement physique du spectateur qui, en retour, lui renvoie à une proposition visuelle qui évolue en fonction de ses actions. Rien de terriblement cérébral, donc, mais un plaisir immédiat, à la fois visuel et, quelque part, un peu enfantin, dans le sens le plus positif du terme. Je bouge, l'œuvre change. C'est génial, quand même ! Le motto de Julio Le Parc, c'est d'intégrer celui qui est là, plutôt que de le soumettre à des exigences, telles que celles qu'impose, selon lui, l'art contemporain, celui des années 60 ou celui d'aujourd'hui. Pas besoin de connaissances, de cultures, de sensibilité ou d'informations particulières, bref, toutes ces choses qui font que le spectateur, il peut se sentir en situation d'infériorité. Parce que si on dit à un spectateur qu'une œuvre a de la valeur pour telle ou telle raison et qu'il ne l'aperçoit pas, il peut vite se dire qu'en fait, il est incapable de l'apercevoir. D'où le rejet de l'art contemporain par autant de monde, ce qui est tout à fait compréhensible, en fin de compte. Mais dès lors qu'une œuvre parvient à créer une relation immédiate avec le spectateur, ce dernier est engagé. Il peut donner son opinion, interagir avec elle, élaborer une réflexion et la comparer avec la réflexion d'autres spectateurs. Bref, vous l'aurez compris, Julio Le Parc sait bien plus qu'un artiste ayant appartenu à l'opart ou à l'art cinétique. Bien sûr, son œuvre repose surtout sur les jeux d'optique, de lumière et de mouvement, mais il y a aussi une véritable réflexion derrière. Une réflexion engagée. Julio Le Parc, ce qu'il veut, c'est créer un art pour tous, un art anti-élitiste et simple d'accès. Et ça, je trouve ça hyper cool. Si vous aviez besoin d'une preuve que l'art contemporain n'est pas réservé aux historiens de l'art avec Bac plus 12, et bien la voici. Et voilà qui conclut ce portrait d'artiste consacré à Julio Le Parc. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours ses pages du type et Tipeee. Dans la prochaine vidéo de ce triptyque sous le signe de l'opart, je vais donc vous proposer une analyse d'œuvre, mais je ne vous dis pas encore laquelle pour le moment, histoire de ménager un peu le suspense. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art. Sous-titrage ST' 501